Génération 0 Et c'est vrai que j'ai déjà joué un peu sur ce jeu Et je me suis dit, il faut que je vous le présente parce qu'il est vraiment bien, il est cool Alors je vous présente Génération 0 Donc vous jouez un personnage ou plusieurs, vous pouvez jouer avec vos amis Donc vous êtes en apocalypse contre des robots Contre des robots de toute taille, tout type De petit, grande taille, moyenne taille Il y en a, ils ont des mitraillettes, il y en a, ils ont des gros obus dans la gueule Et je voulais vous le présenter parce que c'est vrai qu'on voit surtout du Fortnite en ce moment On voit un peu de tout Mais c'est vrai que là, vu qu'on va arriver sur la dernière Donc moi je vous tourne cette vidéo, on est samedi Normalement elle sortira mardi, si tout va bien Pour lundi vous aurez la fin de Fortnite Parce que moi je ne peux pas live Donc vous aurez en vidéo la fin de Fortnite, donc de la saison Donc voilà, on va retourner Alors pendant la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo parce que je ne pouvais pas Je n'en étais pas souvent là Donc cette semaine, toute la semaine vous aurez une vidéo à part mercredi Mercredi vous n'aurez pas de vidéo Donc lundi, mardi vous aurez donc lundi Fortnite, mardi génération 0 Pour jeudi vous aurez normalement, on retourne sur The Crew Et pour vendredi nous aurons du Forza Horizon 5 On va aller faire quelques courses On va aller peut-être faire des petites quêtes qui nous sont passées chaque saison Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche Ça fait toujours plaisir Donc génération 0, je vous le rappelle Vous pouvez faire une partie en multi Donc avec vos amis, soit avec d'autres personnes Vous pouvez donc sélectionner un autre personnage Vous pouvez créer votre propre personnage Mais c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas le voir Donc c'est un peu dommage Je vais vous montrer tout ça Vous avez les réglages, tout ça Bon ça c'est tout à fait normal Donc on va faire continuer Je ne vais pas vous montrer les débuts parce que c'est vrai que c'est un peu long Mais si vous voulez le tester sur Xbox, il est sur Game Pass Il est gratuit jusqu'à je ne sais pas quand pour le moment Donc il est sur le Game Pass Donc je vous invite à aller le tester Pour ceux qui ont le Game Pass bien sûr Parce qu'il est vraiment sympa Ceux qui aiment bien jouer Soit en solo clairement Moi je suis en solo Alors c'est vrai qu'en solo c'est un peu dommage Parce qu'en solo on s'emmerde un peu Mais voilà Donc comme vous le voyez Je suis dans une grange Pourquoi ? Parce que alors déjà pour de bonnes raisons C'est que vous avez des points d'intérêt Alors Vous avez donc une map qui est assez grande Clairement elle est vraiment très très grande Et ça c'est sympa Alors je ne sais pas si Alors je pense que plus vous allez loin Plus ça va être compliqué Déjà à ce niveau là J'ai déjà croisé des gros robots Des gros robots A ce niveau là Donc vous arrivez Normalement vous arrivez ici Donc c'est vrai que je ne suis pas allé Vers les autres maisons Alors vous pouvez vous TP Ça c'est cool Quand c'est marqué refuge Vous pouvez vous mettre sur l'icône Et en fait ça vous met voyage rapide Donc ça c'est plutôt cool Quand vous avez un problème ou quoi que ce soit Bah vous pouvez vous TP Assez rapidement Les zones rouges sont Bah bien sûr Les points d'intérêt Pour aller Donc là par exemple C'est marqué Localiser Atteindre Santa Le Hama Donc faut que j'alle là Donc vous avez Des armes Vous avez Des armes de points Et des gros calibres Vous pouvez aussi Avoir Donc là Ce sont des kits de soins Vous avez Alors les jumelles C'est plutôt pas mal Mais c'est vrai que Il n'y a pas vraiment Vraiment d'utilité Je trouve Parce que les jumelles Bah le truc c'est que Bah Si on les repère pas Bon déjà vous avez le signal Un peu comme Fortnite Qui se déclenche Quand vous l'avez Bah ça se déclenche automatiquement Vous avez en bas à gauche Votre jauge de vie Votre Donc La grande barre C'est la jauge de vie Et la petite barre Qui est en haut à droite Avec un pan Avec un haut au dessus de la barre Bah c'est Le sprint Quand vous sprintez Ça s'enlève Le charge Bah recharger C'est assez facile Vous avez aussi Un inventaire Donc comme vous le voyez Inventaire équipement Donc comme vous le voyez Je me suis équipé Pour le moment De que De ce qui est utile On va dire Vous avez Donc les armes Principales Les armes de secondaire Moi j'appelle les armes ça Les armes de poing Vous avez Toutes les cartouches Il y en a masse Clairement Il y en a très très Il y en a pas mal Il y en a pas mal Pas mal Vous avez Donc ça Équipement Alors les équipements Il y en a certains C'est bien gardé Il y en a d'autres Je sais pas si ça peut être Bien gardé Ou quoi que ce soit Mais je sais qu'il y en a Il y a certaines choses Vous pouvez les recycler Comme vous le voyez Alors normalement Accessoires Alors l'accessoire Ça c'est bien pour Par exemple Si j'ai un fusil Là c'est marqué Donc il faut que je trouve Un fusil Mais j'en ai pas trouvé Pour le moment Apparemment il y en avait Un dans la grange Où j'étais Mais je l'ai pas trouvé Vous pouvez recycler Pas mal de choses Donc comme vous le voyez Vous avez des établis Donc vous allez là Alors c'est un peu chiant Parce que c'est vrai Que faut laisser appuyer Le truc Donc vous avez Voilà vos armes Vous avez vos balles Donc vous avez Ressources nécessaires Donc il m'en faut 5 Là il en faut 10 Là par exemple Bon bah ça par exemple Attendez Je l'ai vu Mais il est passé où Les jumelles Je peux les recycler Les ressources Bon il y a certaines choses Qui peuvent être recyclées Fusées de détresse C'est vrai que Quand vous êtes tout seul Bon bah c'est vrai Que ça peut être sympa De les recycler Mais c'est vrai que Bah les robots On les entend assez De loin on va dire Il y en a certains On les voit de loin Et puis il y en a d'autres On les voit pas de loin Donc là par exemple Vous pouvez améliorer vos balles Là où vous avez vos coffres Là c'est vrai que Par exemple Je pourrais ranger Ce que j'ai pas besoin Par exemple Là Donc les armes sont inscrites Donc on peut toujours Par contre J'ai rangé Ouais je vais garder celle là Parce que je pense Que ça c'est des balles De fusil Et ça je vais les garder Pour le moment Donc après Vous pouvez fouiller Alors bon pour le moment Je peux pas les fouiller Parce que j'ai déjà fouillé Mais par exemple Vous pouvez interagir Tout ce qu'il y a Avec les ronds bleus Vous pouvez Alors hop On va sortir Vous pouvez interagir Avec les véhicules Alors il y a certains véhicules Vous pouvez pas interagir Alors bon Ça c'est tout à fait normal Par exemple Les tracteurs On peut pas interagir Mais par exemple Tout ce qui est véhicules Qui est donc Voiture Camion Donc les camions comme ça Et les camions comme ça Donc vous pouvez interagir Avec les portes Et vous pouvez interagir Avec les containers Donc qui sont là Alors attention Des fois ça bug Alors comme vous le voyez Là j'ai un petit signe C'est qu'il y a un autre robot Dans le coin Que Il est où ? Là il est là Regardez Il est juste là Ah putain il a Ah ouais Ah ok Ça fait mal Heureusement que j'ai des kits De soi Ok bon On commence déjà bien Donc voilà Faut faire attention aussi A ce qu'on fait Ça je l'avais pas fait Alors bon Vous l'avez vu Au moins Alors faut faire attention A tout Apparemment Vous pouvez fouiller les maisons A partir que vous avez un rond A partir que c'est marqué ouvert Alors bon Les caisses Bon je les ai déjà fait Mais C'est assez C'est assez simple Comme jeu Vous mourrez pas Vous mourrez pas non plus A une vitesse Vous mourrez pas aussi vite Que vous pouvez le croire Il y a certains Alors je pense Je sais pas s'il y a encore Ouais Il y a encore Je crois Alors vous pouvez vous allonger Ah c'est une lampe Et là bas Il y a un robot Vous l'avez vu Je sais pas si je peux l'avoir De là Le seul souci C'est que Bon bah Celui-là Il vous court après Et il vous saute dessus Ces chiens là Le souci C'est qu'ils peuvent alerter Alors là par exemple J'ai alerté J'ai la compagnie créole Je peux pas prendre le vélo Mais par exemple Il y a certains vélos Vous pouvez les prendre Je peux pas les represser Alors là par exemple J'ai des sacs Je peux les fouiller Alors vous pouvez vous changer Ça c'est sympa Vous pouvez vous changer Vous pouvez avoir plein de trucs Ça on prend Donc non c'est pas ça Vous avez des compétences Donc bon c'est assez simple Survie tout ça C'est plutôt cool Vous avez le journal Donc le journal d'activité Ce qu'il faut faire Vous pouvez voir des missions secondaires Bon les monsieur secondaires Ça Ça se fait petit à petit Puis vous les trouvez Petit à petit Vous avez des ressources à récupérer Alors ça c'est des trucs Un peu plus supplémentaires On va dire Voilà c'est plutôt cool Vous avez le profil Donc clairement vous pouvez Cette perruque Vous pouvez changer Vous pouvez vous modifier A volonté Alors attendez par contre J'ai eu des chaussures Voilà Voilà pour exemple Vous avez Vous pouvez vous modifier A tout moment Là par exemple J'avais un pantalon J'avais ça au début Je me suis modifié J'ai eu ça Pareil vous pouvez avoir Pareil pour la chemise Vous pouvez Vous pouvez les créer aussi Quand vous trouvez des trucs Alors je ne sais pas S'il y a d'autres joueurs Dessus sur la map Pour le moment Je n'ai trouvé personne Moi je joue Je joue contre les robots Clairement Mais là par exemple Alors il faut faire attention Ce qui est assez Ce qui est assez chiant Par exemple là Quand vous êtes là Vous pouvez ouvrir Mais par exemple Vous ne pouvez pas interagir Clairement Ah si Là par exemple je peux Mais il faut faire attention Parce que vous ne pouvez pas Il y a les véhicules comme ça Vous pouvez ouvrir les portes Donc les véhicules comme ça Donc vous avez un rond Est-ce que je l'ai déjà fouillé ? Ouais alors il faut faire gaffe Au machin C'est bien de regarder un peu Tout partout Parce que des fois Voilà par exemple J'ai une caisse Une caisse avec des balles Donc même si Même si ce n'est pas très utile Au début Ça peut toujours être utile Sur le long terme Sur le long terme Parce que Vous pouvez toujours trouver Des trucs Très importants On va essayer D'aller à la prochaine zone ensemble Sans faire marave la gueule Par des autres D'accord Ok Alors des fois J'aime bien regarder un peu Sur la map Parce que vous pouvez avoir Décimote Bon ça c'est quand vous êtes Avec une équipe je pense Moi je suis niveau 2 Donc là En tête de meute Ça c'est quand vous Je pense que c'est mieux Quand vous êtes en équipe Les tâches J'aime bien regarder la map Alors comme vous le voyez Il y a des maisons Alors il faudrait qu'on arrive là Avant Mais quand il y a des maisons La plupart du temps Il y a des robots Donc Je fais un peu le tout Parce que des fois Il y a des trucs Qui sont cachés Bon là On a Les moyens Donc ceux là Ils ont des mitraillettes Sur la tronche Et je ne vois pas des gros Tant mieux J'ai envie de vous dire Je vais prendre le pompe Au combat Il ou l'autre Alors le pompe Alors je l'ai utilisé C'était pour vous montrer Alors il fait un sacré boucan Comme vous l'avez remarqué Mais Le truc à utiliser Sur ceux là C'est le petit Le petit Qui soit Assez Distant Avec une bonne distance Là par exemple Vous avez des trucs Aussi à récupérer On peut trouver de tout Ça c'est cool Vous pouvez aussi fouiller Les cadavres C'est la stricte vérité Pour faire autrement Alors ceux qui sont déjà morts Par contre Les robots Vous ne pouvez pas les fouiller Alors vous avez plusieurs catégories Aussi De De personnages Là moi j'ai pris Un Un rasta Alors je n'ai rien contre eux Mais Je pense que chacun A ses aptitudes Je pense Il y a les militaires Il y a Donc Un peu Fusée de détresse Par contre Ça sera vraiment bien Vous pouvez aussi Vous avez une lumière Donc ça vous la récupérez Dès le début Vous avez une petite lumière Donc c'est avec le stick Droits Que vous pouvez l'activer Alors là Vous avez une deuxième catégorie Donc vous avez vu La première catégorie Alors moi j'appelle ça La première catégorie Mais la première catégorie C'est ceux-là Quand vous arrivez sur le jeu C'est ceux-là Que vous croisez en premier La deuxième catégorie C'est les petits Ceux qui sautent Et puis qui Qui vous marravent Qui vous marravent la gueule Parce que vous les voyez pas Et ça c'est chiant Ça c'est clairement Très très chiant Quand vous les voyez pas arriver Vous avez aussi Par contre Les potes de lait On peut pas les fouiller Ah J'ai trouvé une nouvelle zone C'est quoi ça ? Balise de relais Diffusion Interférence inconnue Au signal J'aime pas quand ça clignote rouge Surtout sur un jeu comme ça On sait pas ce qu'il peut Je suis en douté de ça Il est où ? Oh il est derrière là Le truc c'est clair On le voit pas Alors je sais pas s'il y a Un taux de poids Je pense que oui A un moment donné Je pense qu'on peut plus sprinter Mais J'aime pas trop être là C'est un truc A se faire péter la gueule Alors par contre Bien silencieux dans le coin Je sais pas s'il y en a des volants Pour le moment J'en ai pas vu Ok il y en avait qu'un Ah il n'y a rien Bognon Oh les radins Alors vous pouvez aussi jouer un peu plus Je crois bien qu'on peut avoir le mode vibreur Quand il y a des robots près de vous Mais Moi je l'ai enlevé de la manette Parce que sinon C'est tout trop Comme vous le voyez On ne les voit pas C'est un peu dommage Eux ils nous voient Alors comme bon Là on l'a vu Il est là-bas Mais C'est vrai que des fois Il y en a deux Trois qui se baladent A droite à gauche Alors je veux pas traîner là Parce que c'est pas vraiment Notre point D'intérêt Je crois pas Ça nous l'a pas marqué Je préfère aller directement Au point secondaire Je pense qu'on va passer par La zone rouge On va passer par la zone rouge Qui est Qui est Bah Qui est là L'antenne je la vois L'antenne relais Je vois un robot Mais c'est tout Ils font mal Ils font très mal Ils font très mal Ah je m'en doutais Il est où ? Putain On a la hausse Des herbes Fumiers Il y a là Alors bon Ils ont les barils Normalement Ils ont les barils D'au dessus Que vous pouvez les faire péter Tout de suite Si vous arrivez à les viser Clairement Bien correctement Au dessus Ils ont un baril Un baril d'explosif Et je pense que vous pouvez Vous pouvez les faire péter Tout de suite Sauf que C'est un peu plus compliqué Les viser du dessus Quand même Comme vous l'avez vu D'accord Je pense que ça devait Appeler les robots Par contre Il a l'air d'avoir Rien dans le coin Bon Ça avait l'air C'était simple C'était simple J'ai envie de dire C'était simple C'était cool C'était simple C'était simpliste C'était un peu Mais Ouais, 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 ouais. Des gants. Des gants rouges. Des gants rouges. Alors, c'est bien le vélo, sauf que le vélo, c'est un peu comme GTA. Faut appuyer sur la gâchette d'accélération, quoi. Sauf que quand vous croisez des robots... Hihihihi ! C'est la petite blague de l'année. Moi, j'ai cherché pendant 5 minutes comment fallait faire pour descendre. Vous avez le temps de perdre la moitié de votre vie, donc un petit conseil, quand vous prenez le véhicule, soyez sur vos gardes. Alors, par contre, qui me dérange un peu... J'ai reçu une lunette, mais la lunette, c'est pour un sniper, ça ? Bah ouais, c'est pour un fusil. Le truc, c'est que le fusil, je ne l'ai toujours pas trouvé. Alors, est-ce que je le trouve plus loin ? Arme. Alors, comme vous l'avez vu, c'est marqué Arme. Alors, le souci, c'est que moi, quand j'y suis allé, donc la ville d'avant, je ne l'ai pas trouvé, là, moi. Et sur la map, ce n'est pas marqué Arme. Alors, est-ce que c'est Arme, et la zone est assez grande, mais... Niveau 2, bon, ça, ça c'est moi, mais... Quête pêche abandonnée. Attraction pour touristes. Il y a plein de trucs, là, par exemple, je n'y suis pas allé, là. On dirait un bunker. Je ne sais pas si on peut nager. Je n'y suis pas... Je ne suis pas encore... Bon, allez, let's go. ... Oh, il y a un bruit qui me plaît pas là-dedans, il y a un bruit qui me plaît pas là-dedans, quand vous entendez des drôles de bruit. Ok, il y a des robots qui sont faits marrave. Alors, je sais pas si c'est des autres joueurs qui peuvent venir un peu de droite à gauche, mais je pense pas, moi je suis en mode solo, ça serait vraiment bizarre de croiser des joueurs, ou des PNG peut-être, mais j'ai fait le gars, je suis passé au-dessus, j'ai failli, j'ai un peu peur de me coincer quand c'est comme ça, et là on peut pas rentrer, ok, bon, on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est noir, je suis désolé, ça va être noir, faut pas fermer, je pense pas qu'il y ait d'interactions possibles. Je t'avais dans le viseur, fumier. Je suis vraiment dommage, il fait sacrément noir. au combat. Je pense que ça doit être que des petits robots. gros. Non, ça va. Putain, il doit y en avoir un gros là-dedans. Je suis pas serein, parce qu'en plus de ça, il fait tout noir. Je sais pas si on peut en mettre le courant ou quoi, mais je pense que oui, parce que... Rétablir... Ah bah oui, c'est marqué au-dessus. Pfff, rétablir le courant. Est-ce qu'on peut l'avoir par la pâte ? Qu'est-ce que tu faisais dans les toilettes ? Qu'est-ce que tu faisais dans les toilettes ? Allez, hop. Ah, c'est plus sympa. C'est plus sympa quand il y a du courant. On va récupérer un peu de kit de soin. Fouiller l'abri pour trouver des indices au lieu de... Ouais, bon, comme d'habitude. Par contre, il doit y avoir encore un robot. Et je sais pas où il est. Il y a l'air d'y avoir pas rien dans la cuisine. C'est nous et Schmitt. Pardon. Un truc comme ça, tu dois trouver obligatoirement une arme. Alors ça, c'est les caisses de stockage. Donc bon, ça... Ça, on va laisser ça. On va laisser ça. On va laisser ça. On va laisser ça. De l'autre façon, on peut toujours se TP. Si, par exemple... J'aurais pu faire ça plus tard. Oh, une carte. En savoir plus. Une carte du village. Quel endroit ? Trois maisons, mais n'est pas indiqué. Quelques... Elles sont importantes. Ah, il y a trois... Ouais, il y a trois villes... Trois maisons. Qui sont indiquées. Ok. Une... Une arme. C'est quoi ? C'est une arme de pointe. Une arme. Ouais, c'est quoi ? C'est une arme de pointe. Une arme de pointe. Que... Niveau 2 Toujours bien Une arme de niveau 2 J'ai envie de vous dire Je vais poser l'arme de niveau 1 Dans la boîte Parce que je pense qu'après on peut toujours Par contre ce que je ne comprends pas Alors bon Il y a beaucoup de trucs de tissu Ou de trucs comme ça Il y a même une radio La radio c'est bien pour la démanteler Mais je crois bien qu'il faut un niveau assez Assez élevé Pour la démanteler Ah ouais il faut que j'aille localiser les 3 baraques Parce que je ne comprends pas Est-ce que je ferme ou est-ce que je ferme Oh je ne vais pas fermer Nous sommes à 33 minutes Je vais attendre Je vais peut-être juste fermer cette porte là Parce que normalement Si je ne me trompe pas Ça doit être marqué sur la map Ouais refuge Donc je peux me TP directement au bunker Donc c'est cool Donc il faut qu'on a visité les 3 baraques On va déjà fouiller une baraque Et puis on va se laisser là je pense les amis Parce que fouiller les 3 baraques On est déjà à 33 Je pense que je referai une vidéo Parce que c'est vrai que ce jeu est vraiment intéressant Moi je le trouve cool C'est bien cette maison J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dedans J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans Des chaussures Un kit de soins Il y a quelqu'un dedans Il y a quelque chose dedans C'est obligatoire Mon batterie Ouais oh J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dedans Ok si c'est juste pour ça Et je pense qu'il doit nous entrer en les robots Je pense Parce que c'est quand même étonnant Quand même Encore un silencieux Le soucis c'est que Silencieux de fusil Pour fusil 250 250 C'est le même en plus Vous savez Qu'est-ce qu'est à l'endroit Attendez On va modifier notre perso Ah il perd ses cheveux L'impression d'avoir une gronzesse Comme ça Alors désolé Mais c'est vrai que ça fait bizarre en fait C'est vrai que Bon J'ai envie de vous dire On voit pas le personnage Mais On peut avoir des boucles d'oreilles On peut avoir une cicatrice Ça peut être sympa la cicatrice On le fait C'est le même Sauf que On va le mettre comme ça On va le modifier Pas de talent Pas de talent On a déjà Les gars en rouge Et les chaussures On a déjà modifié Bon bah les amis C'est sur ceci Qu'on va se laisser Alors je pense On peut pas On peut pas modifier On peut pas modifier la vue C'est un peu dommage J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Dites-moi en commentaire Si vous voulez que je fasse D'autres vidéos dessus Alors Là je ferai pas de montage Je préfère vous le dire En fin de vidéo Il n'y aura pas eu de montage Parce que C'est vrai que Je voulais vous le faire découvrir Un minimum Et c'est vrai que C'est pas un jeu Où on commence à faire des coupures Ou des trucs comme ça Un peu aléatoirement Si je devais jouer 3-4 heures Là je me suis Je me dirais Bon voilà Je vous fais des coupures Sauf que Là je vais aller faire Les deux autres maisons Je vais vous tourner Après Je pense Du The Crew Après on ira J'irai faire du Forza Horizon Je pense que je vais tourner A la suite Mais Je sais pas si Ça sera vraiment Tourné à la suite Ou quoi Donc pour le moment Voilà Je préfère vous le dire Merci encore Passez une bonne journée Et puis je vous dis A la prochaine Les gens C'était DracSurvie Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz